Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 14 janvier 2024, 10h39 à l'heure du Québec. On va plonger tout de suite dans ce que je veux vous partager. Ça concerne naturellement la guerre ouverte entre le Hamas et Israël. Il y a le président Biden qui dit qu'il est à bout de patience. La guerre est rendue à son centième jour, quand même, et on voit qu'il y a une extension de ça. Il y a eu des attaques américaines contre les Houthis au Yémen qui ont attaqué plusieurs navires. Et on sait que le transport naval est complètement déstabilisé dans ce coin-là. Le président Biden et d'autres hauts responsables américains sont de plus en plus frustrés par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son rejet de la plupart des récentes demandes de l'administration liées à la guerre à Gaza ont déclaré à Axios quatre responsables américains ayant une connaissance directe du problème depuis l'attaque du 7 octobre, il y a 100 jours déjà. Biden a apporté à Israël tout son soutien avec un soutien militaire et diplomatique sans précédent, même s'il a subi un coup politique d'une partie de sa base au cours d'une année électorale. Ce soutien s'est largement maintenu publiquement, mais dans les coulisses, des signes de plus en plus nombreux montrent que Biden perd patience. On déclarait les responsables américains. Pas Biden perd patience. Biden est complètement sénile et même pas capable de mettre un pied devant l'autre. Mais on sent qu'il y a une base, et ça c'est la base qu'on pourrait qualifier d'extrême-gauche du Parti démocrate qui perd patience. Si la situation est mauvaise et nous sommes coincés, la patience du président est à bout. Biden n'a pas parlé à Netanyahou depuis 20 jours, depuis un appel tendu le 23 décembre, que Biden, frustré, a terminé par ses mots. Cette conversation est terminée. Il s'était parlé presque un jour sur deux au cours des deux premiers mois. Donc on voit que du côté des Américains, mais de la base, c'est toujours la base parce qu'on est en année électorale, puis on veut plaire à tout le monde, naturellement. Il y a eu des grandes manifestations aux États-Unis où on a scandé le F-World, le fameux F-World, Biden. F-World, Biden. Pendant ce temps-là, Netanyahou disait « Ben, il n'y a rien qui va nous arrêter, nous autres. Personne, ni la haie, ni l'axe du mal, puis en parenthèse, ni Joe Biden. » Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré samedi que personne n'empêcherait Israël de remporter la victoire dans sa guerre contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza. « Personne ne nous arrêtera ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Il est possible et nécessaire de continuer jusqu'à la victoire et nous le ferons. » Il faisait référence à une affaire portée devant la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice de l'ONU, qui, entre vous et moi, n'a aucune signification. C'est du n'importe quoi. Elégant que l'offensive israélienne viole la Convention des Nations unies sur le génocide et qu'une alliance de groupes armés soutenus par l'Iran autour du Moyen-Orient est surnommée « l'axe de la résistance ». Il a déclaré que l'attaque militaire à Gaza avait déjà éliminé la plupart des bataillons du Hamas dans le territoire panestinien à « siéger ». Donc, on le voit, c'est super tendu. Dans une autre entrevue, il y a le représentant de l'Iran aux Nations unies qui dit que les États-Unis devraient faire attention parce que suite à les hautes attaques d'hier sur les positions hôtises au Yémen, qu'eux, ils seraient légitimisés d'attaquer les États-Unis ou qui que ce soit reliés ou qui seraient des cibles justifiées de la part des hautes tises. Donc, on le voit, il y a un escalable jusqu'où ça va s'arrêter probablement jusqu'à ce que l'abcès soit crevé, peut-être une fois pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada